Max Verstappen, vous êtes inarrêtable. Parlez-nous, quelle était la clé de cette course ? Vous avez pris un très bon départ, c'était la clé ? Oui, ça m'a beaucoup aidé pour le reste de la course, de rester en tête de la course après le premier virage. Bien sûr, on était sur une autre stratégie face aux voitures autour de nous, mais encore une fois, un résultat incroyable. Le rythme de la voiture était très bon, il fallait qu'on fasse attention à nos pneus parce qu'on avait un long relais à faire en médium et ça a bien marché. Vous êtes monté sur de nombreux podiums dans votre carrière, mais vous avez déjà vu ça ? Non, c'est une atmosphère incroyable, on adore venir ici. Pour finir, je ne sais pas à quel point vous faites attention aux points, aux stats. Maintenant, vous êtes l'homme, le pilote qui a remporté le plus de Grand Prix en une seule saison avec 14 victoires. Ça a été une saison incroyable. Jusqu'ici, on apprécie beaucoup et on voit encore d'autres victoires cette saison. Ça, c'est pas utile du tout, les sifflements. Les raclures de Mexicains qui sifflent, mais ils sont sérieux là. FDP là. Vous poussiez Max au début de la course et vous pensez qu'à un moment donné, vous pouviez gagner cette course ? Oui, d'abord, je dois dire, ça a été une foule incroyable ici. C'est un peu bizarre d'avoir reçu des sifflets juste aujourd'hui, mais quelle grande course. On a mis beaucoup d'efforts dans cette course. J'ai vraiment tout donné dans le premier relais, mais je pense que les Red Bulls étaient juste plus forts aujourd'hui. Parlez-nous de la stratégie. Vous êtes passé aux pneus durs. Quel était le problème ? Ce n'étaient pas les bons pneus à utiliser ? Je ne suis pas sûr que c'étaient les bons pneus au final. Je pense qu'on aurait dû partir sur les tendres. Bien sûr, on a pris des pneus opposés à Red Bull, mais clairement, les pneus durs ne sont pas les meilleurs pour la stratégie. Mais bravo à Max. C'est sympa quand même d'être ici sur le podium et de séparer les deux Red Bulls. Bravo à vous pour la deuxième place. Merci. Ouais, votre Checo, les Mexicains, il n'a même pas été capable de passer la Mercedes. Nul, nul l'Americanos là. Et c'est aussi Flamington derrière ? La blague quoi, putain les mecs. Que ressentez-vous ? Quelles sont les émotions que vous ressentez maintenant devant ? J'ai donné tout ce que je pouvais aujourd'hui. J'ai vraiment attaqué dur. J'ai essayé de faire l'undercut sur Lewis, mais ça a été si difficile de le dépasser. J'étais bloqué derrière lui et c'était vraiment compliqué de suivre. Et j'ai dû accepter de rester troisième. Pensez-vous que Laclay, ça a été le départ quand vous avez dépassé Russell pour être sur le podium ? Ça a été très important au virage 4 ? Oui, oui, clairement. Quand on voit à quel point c'était difficile de le dépasser aujourd'hui, ce premier tour était important. J'aurais aimé être un peu plus proche, mais ça n'a pas fonctionné pour moi aujourd'hui. Mais ça reste un beau podium. Et devant cette file, j'aurais aimé plus pour eux. Mais c'est déjà une bonne journée. Je vous laisse répondre en espagnol. À chaque fois que vous passiez ici, les gens ont crié à quel point vous avez ressenti des choses ici dans ce stadium. C'était incroyable. Merci pour tout le soutien que j'ai reçu toute cette semaine. C'est incroyable. C'est la meilleure vision qu'on peut avoir en étant ici. Vous êtes le meilleur public, clairement. On est très calme entre les pilotes Red. L'ambiance dans la Cool Room, c'était glacial. Le DRS, oui, il était vraiment cassé hier à la fin de la Q3. Donc on a pu le changer pour aujourd'hui. Donc le DRS marchait. Niveau moteur, malheureusement, on n'a pas pu changer ce qu'on voulait changer pour aujourd'hui. Donc j'avais toujours ces problèmes-là. Mais bon, très honnêtement, ça n'explique pas du tout le gap. Il y avait un tout petit peu de performance dans ça. Mais pas une minute sur une course. C'est bon. On va. On a essayé de maximiser ce que la voiture pouvait faire, mais on a perdu quelques points. Et il est temps de se projeter maintenant sur le Brésil. Est-ce que la stratégie était claire pour vous depuis le début ? Non, c'était clair que ce serait un arrêt. On connaît où se trouve nos limites aujourd'hui. Mais au moins, j'ai pu compléter toute la course. Ça allait à l'arrivée avec le V6 que j'ai connu avant. C'est bien. Je me sentais bien dans la voiture, mais c'est juste que nous n'étions pas assez rapides. Et Alpine avec Ocon qui prend encore des points sur Macharine du coup, Alpine. On a l'impression que ça manquait un petit peu de performance du côté d'Alpine aujourd'hui. Ça a failli être une très bonne journée. Je pense que c'est dommage de perdre la voiture de Fernando pendant la course. Je pense qu'on était bons pour faire un double point sur cette course. Donc voilà, on a avancé pas mal battu avec le refroidissement. On a fait beaucoup de tours en étant en train de gérer tout ça. Donc on a perdu pas mal de perfos. Et du coup, c'est pour ça qu'on gagne pas la place à la fin sur Daniel. Mais bon, on limite la casse quand même en se courant. Et c'est pas fini, il reste encore de course. Est-ce qu'on peut décrypter avec vous votre dépassement sur Bottas ? Si vous voulez, oui. Non mais assez malin, habile. Même Julien et Jacques disaient qu'il n'a peut-être pas accéléré à fond Esteban en sortie du virage pour bloquer Valtteri Bottas. Racontez-nous. Oui, en fait, mon ingé qui me parlait de refroidissement, refroidissement. Et puis je lui dis, je parle plus, parle plus. Parce que je savais en fait que le hard, il était un petit peu dur sur la chauffe. Donc je savais que Valtteri allait être en galère. Donc en fait, il a freiné un peu tôt. J'ai relâché les freins au milieu du virage. J'ai réussi à aller sur l'extérieur et puis le prendre après sur les deux d'après. qui était très dur parce qu'après, il avait le pic du pneu, le pneu qui était frais. Donc on a réussi à le garder derrière. C'était bien. Bravo, merci. Kerma, Fernand. On a entendu votre colère dans la radio. C'est des moments difficiles pour vous ? Oui, pour moi, oui. C'est pour vous. Oui, pour moi, c'est difficile. Et aussi pour vous ? Non, je m'en fous. Peut-être que sur la prochaine fois, vous me poserez d'autres questions. Il y a eu Bonza, il y a eu Singapour, il y a maintenant. Est-ce que vous avez une explication ? Oui, Jeddah, en Australie, en Espagne, en Autriche. J'avais... C'est une saison où j'ai perdu 70 points. Et aujourd'hui, la voiture 14 a encore abandonné. Il est salé, Fernando. Fernando qui a gêné Lewis Hamilton quand celui-ci lui prenait un tour. Eh oui, eh oui, tu peux gueuler, Fernando. Voilà. Il n'est pas content, eh bien, point rageur. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Quand on joue au con sur les médias sociaux et sur la piste, on a le retour de bâton. Je dirais que ça. Félicitations, Daniel Setien. Un jour bleu et blanc. Si on commence par le moment noir, votre incident avec Yuki. Et je n'essayais pas de le freiner tardivement pour lui. J'essayais juste de rester là. Je pensais que je pouvais l'avoir à la sortie du virage 6. Je pensais juste le placer un petit peu large. Et avec des pneus plus frais, je pensais pouvoir lui passer au virage 7. Mon objectif, c'était juste de rester au contact. J'ai glissé un tout petit peu. Je savais qu'il ne m'a pas laissé non plus beaucoup de place. C'était un petit contact, mais c'était en contre-roue. Et c'est ce qui a fait qu'il est parti dans le décor. Mais bien sûr, je ne voulais pas créer ce contact. Je ne voulais pas affecter la course de quelqu'un d'autre. Je pense que 10 secondes, c'était plus que suffisant comme réalité. Et après, j'ai pu remonter dans le peloton et combler cet écart. Donc, je suis vraiment heureux de ça. C'est un mélange d'émotions, mais au final, je suis heureux. Après ça, vous étiez une fusée. Pourquoi êtes-vous parti sur ce choix ? Parce que Russell a voulu partir sur ce choix et ils ne l'ont pas fait. Et vous avez trouvé que la stratégie de Mercedes était mauvaise ? Oui, l'année prochaine, je serai sur la grille. Et je pourrai prendre la tête de la stratégie de l'équipe. Qu'est-ce qu'il y aurait que je m'en donner ? On a fait durer longtemps les médiums. Vous savez que dans le plan, si j'arrivais à faire un certain nombre de tours sur les médiums, je pouvais passer au soft, au tendre. Et clairement, j'étais hors des points, il n'y avait pas quelque chose à perdre. J'étais confiant que ces pneus pourraient durer. Et on avait vraiment de la confiance sur cette stratégie. C'était le bon choix. Le petit chèque de Daniel Ricciardo avec George Russell, justement. Alors George, il doit être un peu salé, George aussi, là. George, on ne peut pas vous dire le nombre de fois où vous êtes plaint que les pneus durs n'étaient pas les bons ? C'est génial selon vous ? Non, je pense qu'on a fait les bons choix de si nombreuses occasions au bon moment. Mais le premier tour, les pneus marchaient très bien. Et on a réagi au fait que Latifi et Lewis, en mettant les durs, affichaient en vert leurs chronos. Mais moi, quand je les ai mis, je n'avais pas de grippe du tout. Le fait que Ferrari et Red Bull a décédé de partir en tendre était une bonne information. Ils ont fait un choix qu'ils ne l'ont pas fait. Vous avez demandé les deux tendres, c'est ce que Daniel Ricciardo a fait. Et il était vraiment comme une fusée à l'arrivée de la course. Je ne sais pas ce qu'a fait Daniel Ricciardo avec ses pneus, mais il a passé les pneus tendres. Et très tardivement, il est remonté dans les points. Vraiment ! Bien sûr, on va regarder ce qui s'est passé. Mais quand j'étais sur les médiums, en tête de la cour, je me sentais bien. Et je vais demander à ce qu'on fasse durer ce relais. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut sortir le positif. En tant qu'équipe, on fait des progrès en ce moment. Comparé à Ferrari, on était en meilleur état, en meilleure forme. Ouais, Georges, au final, pas trop salé. Il est diplomate, on va dire. En vrai, quand même, ils ont fait une grosse connerie chez Mercedes. On va écouter Lewis. C'est parti. Laurent Dupin. Merci Lewis et félicitations. Le pilote était fort aujourd'hui. La voiture aussi, mais la stratégie ne vous a pas aidé. Premièrement, je suis très heureux du résultat, pour être honnête. Oui, c'est bien d'avoir une chance de gagner une course. Mais si vous regardez toute la saison, d'où on vient, on a été capable de séparer les Red Bulls. On a pu rester avec eux au contact dans le premier relais. Et ça, c'est clairement un des progrès remarquables que l'on a fait. Au final, ils étaient trop rapides aujourd'hui, comme ils l'ont été toute la saison. Je suis très heureux avec le résultat. Mais être sur ce podium aujourd'hui, c'est bien. Je le prends comme tel. Quand vous regardez leur stratégie, tendre, médium. Honnêtement, j'ai demandé à l'équipe avant la course, je pense que l'un de nous devrait partir sur le tendre. Je savais qu'ils allaient partir sur le tendre. J'ai dit, un nous devrait être super agressif. Et un pilote, chez nous, devrait attaquer sur les tendres. Et l'autre faire la stratégie inverse. Au final, on ne l'a pas fait. J'espère qu'on sera vus la prochaine fois. Oh là là, les stratèges pas assez agressifs chez Mercedes. En plus, ils ont demandé. Hampton a dit, on veut matcher les stratégies. Et ils l'ont pas fait. Terrible. Il y avait une occasion là. Il y avait une occasion. C'est gâché. Dommage. Super try tout le monde. Très bon. Zare. Faut qu'on continue d'attaquer. Ils étaient plus forts qu'ils nous aujourd'hui. On continue d'attaquer. Oui, on sera proche, tu as raison. On trouvera. Oui, je pense qu'on était très rapides. Mais on n'a peut-être pas fait le meilleur choix stratégique. On va continuer d'attaquer. Et la question restera en suspens. Est-ce qu'avec une stratégie différente, Mercedes aurait pu aller chercher la victoire ? Ça, on ne le saura pas. On ne le saura pas. Eux, ils vont le savoir dans pas longtemps. Parce qu'ils vont débriefer. Ils vont travailler. Et je trouve que l'attitude est très bonne. On a joué à six dixièmes de seconde seulement du point de la dixième place de Valtteri Bottas. Votre rush à la fin, il était bien, mais il manquait un petit quelque chose ? Ouais. Non, non. C'est dommage. Après, j'ai tout donné dans la voiture. C'est vrai que c'était difficile en partant quatorzième. Il a fallu attaquer. Ce que j'ai fait, malheureusement, on reprend une pénalité de cinq secondes pendant la course. Et après, on n'échoua pas grand-chose du top 10. Donc non, on a tout essayé. Et ce n'est pas passé très loin. C'était chaud avec Stroll. Il a d'abord violemment défendu. Puis après, vous êtes passé vous-même un petit peu en force. Et là, vous choisissez de ne pas rendre la place en vous disant... Non, d'habitude, on nous dit à la radio s'il faut la rendre ou pas. J'attendais un message, mais le premier message, ça a été de prendre cinq secondes de pénalité. Donc, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Merci, Charles. La frustration de Pierre Gassinou. On écoute Checo. Congratulations, second podium in a row at home. Félicitations, deuxième podium à la maison pour vous. Vous êtes-vous un peu frustré d'être une nouvelle fois troisième aujourd'hui ? Oui, un petit peu. On aurait pu finir deuxième. Mais on a eu un très mauvais arrêt. Parce que ses pneus durs, lui, ne marchaient pas. Et pour essayer d'attaquer, c'était juste trop tard pour moi. J'ai dû faire attention à les pneus ensuite. Et c'était ma limite aujourd'hui. Comment avez-vous décidé de partir sur les médiums à votre premier arrêt ? On a vu sur d'autres endroits cette saison qu'ils pouvaient fonctionner sur des pneus plus durs. Et à la base, on prévoyait de faire deux arrêts. Mais la dégradation s'est montrée meilleure que prévu. Sergio Perez, la réaction de Sergio Perez avec ce nouveau... Max, tout plaisir. C'est une nouvelle fois. Vous avez bien géré le départ. La stratégie... Mercedes, je pensais que vous ne le feriez pas. Et finalement, vous l'avez fait sur un arrêt. Oui, le départ était très important. On restait devant. Et à partir de là, nous avions un bon rythme sur les tendres. On avait juste ce qu'il fallait pour qu'on s'est arrêtés. Et emmener les médiums à la fin, c'était vraiment le bon choix. Avez-vous eu le temps de réfléchir à tout ce que vivez cette saison ? Bien sûr. Pour l'instant, j'essaye toujours de faire tout ce que je peux sur chaque week-end. Mais c'est très particulier ce que l'on réalise cette saison en tant qu'équipe. Prêt à tous les gagner ? Nous avons deux autres chances. Et évidemment, je vais essayer. Valtteri, beaucoup d'efforts pour un petit point. Mais après 10 races, Valtteri a beaucoup d'efforts pour juste un point. Mais comment vous vous sentez-vous ? C'est mieux que rien. Un point, ça reste quelque chose. Bien sûr, on espérait plus aujourd'hui. Mais il était plus dur qu'on imaginait. C'est bien que ça a fonctionné. Parlez-nous de la bataille et qu'est-ce que c'était Banocon ? C'était un peu serré ? Oui, il y a eu des bonnes rations. Ils ont eu des bonnes mains aujourd'hui. 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 Ils étaient clairement plus rapides que nous aujourd'hui. Ce qu'on n'espérait pas aujourd'hui, c'était un bon équilibre. C'était un bon équilibre.